On va tourner ensemble dans la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 1 et on va lire les sept premiers versets. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Père Céleste, merci encore pour ta parole, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Je te prie que ton esprit puisse faire le lien entre ce que nous vivons, là où chacun d'entre nous, et ce que toi, dans le ciel, tu veux nous amener à rencontrer et à vivre. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc on est ravis ce matin d'anticiper dans nos cœurs, avec joie, la conférence. Donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche prochain, il y aura des soirées avec des sessions, avec des invités. Et je vous encourage à ne pas rater ça, parce que ça va être, je pense, un moment où Dieu a des rendez-vous divins avec nous. Et surtout, on va avoir des temps de communion. Et c'est un peu le sujet ce matin, on va parler de la communion. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à... Vous savez, il y a deux façons de penser. La première, c'est comme ça que je pense moins. Je ne dis pas que c'est la meilleure, même si je le pense, je pense que... C'est de me dire, je serai à toutes les sessions de la conférence. Et à moins qu'un avion me tombe sur la tête, à moins qu'on me casse les deux jambes et les deux bras, il y a encore les moignons, avec les moignons, je ferai les mignons-moignons, ou les magnons-mignons, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai de ramper, de venir là. Pourquoi ? Parce que, on va parler de la communion, vous allez comprendre que la communion est étroitement liée à l'adoration. Mais parce que, voilà, il y a des temps déterminés par Dieu pour qu'il puisse se manifester de façon très particulière. Et d'ailleurs, même dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait prévu et pensé aussi cette réalité. Parce qu'on peut rester dans les nus, dans les façons philosophiques ou spiritiques, comme dirait les inconnus, de la foi. Mais en vérité, dans l'Ancien Testament, Dieu matérialisait des moments où il voulait vraiment marquer dans l'histoire, dans sa propre histoire, parce que Dieu a choisi de se rêver dans l'histoire des hommes. Mais dans l'histoire de Dieu, comme dans l'histoire humaine et dans l'histoire personnelle des uns et des autres, Dieu a marqué des moments particuliers. Et notamment, en Israël, il y avait trois fêtes qui étaient quelque part des fêtes nationales, où tout le monde venait, peu importe où on habitait en Israël, tous les israélites venaient à Jérusalem, parce qu'il y avait le temple, et venaient fêter ces trois fêtes. Il y avait la Pâque, il y avait Pentecôte, la fête des tabernacles. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Et dans la même mesure, Dieu nous donne cette liberté de pouvoir matérialiser, avec des moments particuliers, des rencontres où Dieu veut faire un travail vraiment spécifique. Et je sais que les conférences, en tout cas, c'est des moments vraiment où le temps s'arrête et Dieu fait quelque chose de particulier dans nos cœurs. Donc voilà, c'est juste le cœur de pasteur ce matin qui veut vous encourager à être présent, non pas parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas du monde, il y aura du monde, donc ce n'est pas le problème, mais je sais que le travail que Dieu peut faire dans vos cœurs pendant cette période, c'est un travail que moi je ne pourrais pas faire peut-être, où ça me prendrait des années au travers de la parole de Dieu pour que ce travail se fasse dans vos cœurs. Et comme on s'aime, il y a cet amour réciproque les uns pour les autres, je vous encourage vraiment à venir, avec une attente, dire, « Seigneur, je sais que c'est un moment où tu as pensé et il s'est matérialisé et je veux être présent. » Voilà. Alors évidemment, si j'en travaille, etc., c'est comme ça, mais si vous avez l'opportunité de venir, venez. Donc j'en ai parlé du fait de venir à la conférence ? Je blague, je blague. Donc ça, c'est la deuxième chose aussi que je voulais souligner ce matin, c'est lié au thème qu'on va toucher ce matin. On a eu un temps des jeunes vendredi, et vraiment j'étais surpris par Dieu, par la communion qu'on a eue avec les jeunes. Vraiment, Doréne, c'était là, il y avait Juliette, il y avait Stéphane aussi. Je ne sais pas s'il y a Stéphane. Ouais. Attention, le CDI va se transformer en CDD. Mais en tout cas, on a eu vraiment un temps particulier où on a partagé ensemble avec les jeunes. Et ce que j'ai entendu, ce qu'on a vécu ensemble, et puis voilà, ça m'a énormément parlé, touché aussi. Et juste, Dieu me disait, c'était tellement important de voir que Dieu aime lorsqu'on, pas de façon, on va dire naturelle, mais Dieu aime lorsqu'on a une sphère où on peut ouvrir notre cœur aussi, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre expérience des fois. Et il faut qu'il y ait une sphère-là, mais pas pour rester dans cette sphère-là, mais pour voir Dieu venir nous rencontrer dans cette sphère-là. Est-ce que c'est la pile ou c'est quoi ? Il n'y a pas de problème. Je peux prendre un autre micro s'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un autre micro ? Ah ok, je pense que c'est la pile. On va reprendre une offrande. Non, je ne fais pas. Le micro est bon là ? Ok. On avait assez de sous pour acheter des micros, mais plus pour les piles. Donc voilà, il y a des moments où Dieu, quelque part, hier, on l'a vu à l'évangélisation, j'étais avec ma femme, on est allé sur la comédie là, et on a parlé deux heures avec, littéralement deux heures, on ne s'est pas rendu compte, mais avec deux jeunes filles, elle doit avoir 15 ans, 16 ans, 17, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était vraiment particulier. Mais juste de voir que il y a des sphères dans notre conscience qui font que, des fois, Dieu n'arrive pas à pénétrer notre vie. Et c'est ça où, lorsqu'il est dit que l'anxion brise le joug, c'est que l'anxion, ce n'est pas juste une force, un peu comme la guerre des étoiles, la force obscure. Non. Lorsqu'on parle de l'anxion, on parle de l'autorité d'une personne. On parle de quelqu'un qui a une autorité et qui, à travers cette autorité, se révèle. Donc, l'anxion qui brise le joug, dit l'Écriture, elle vient casser quelque part ces sphères au niveau de notre conscience qui nous font ou résister ou ne pas saisir à quel point Dieu n'est pas simplement nécessaire à notre vie, mais il est vital. Que ce soit avec le temps des jeunes, et je pense peut-être que Dieu a fait un travail dans le cœur des jeunes, en tout cas, c'est ma prière. Mais comme hier à l'évangélisation, et j'imagine ceux qui sont allés sur Marseille hier, qui est allé à Marseille hier ? Louisia, Juliette, je crois qu'il y avait Claudine aussi, et peut-être qui ? Marine. OK. Donc, il y a une équipe qui est allée sur l'œuvre qui commence sur Marseille. Mais c'est pareil, on est là, on rencontre des gens, et puis il y a comme des sphères qui font que les gens, ils sont dans leur vie, ils sont dans leur train-train, ils sont dans leurs détails, ils sont dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Et puis à un moment donné, Dieu arrête le temps et l'histoire de la personne et enlève des couches, enlève des choses, des pensées ou des raisonnements qui t'empêchent de faire le lien avec la chose essentielle. C'est que ton plus grand besoin, c'est Dieu. Ton plus grand besoin, c'est Dieu. Et hier, quand on parlait de ces jeunes femmes, c'est intéressant parce qu'elles ne comprenaient pas, mais elles disaient, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, tout va bien. Et je peux comprendre qu'ils peuvent penser comme ça. Mais en fait, à un moment donné, je parle de cette onction qui amène à une sagesse aussi. On faisait le lien, j'en parlais avec ma femme, mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu est un père. Et que si tu ne connais pas Dieu, en fait, tu ne vas pas savoir réellement qui tu es. Parce qu'on sait que l'identité que nous avons reflète l'image du père que nous avons. Ça veut dire que quelqu'un qui... Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce livre que j'ai lu et qui parle des hommes qui ont changé, qui ont marqué l'histoire humaine. Et dans ce livre, il y a... La moitié du livre, ça parle d'hommes qui n'ont pas eu de pères ou qui ont eu des mauvais pères. Et parmi ces hommes-là, il y a Adolf Hitler, il y a Staline, il y a des philosophes français, etc. Mais il y a des hommes qui ont marqué l'histoire, négativement en tout cas. c'est des gens qui ont soit pas eu de pères, soit qui ont eu de mauvais pères. Et en fait, tous leurs actes ont été consciemment ou inconsciemment dirigés dans la recherche de l'image du père. L'image du père. Et donc, après, il y a l'autre partie du livre, c'est tous ceux qui ont marqué l'histoire positivement parce qu'ils ont eu de bons pères. Il y en a pareil, il y en a plein. J'oublie l'homme qui a aboli l'esclavage. Après, il y a eu des hommes de Dieu qui ont amené un rêve spirituel extraordinaire. Enfin voilà, il y a plein d'hommes qui ont changé l'histoire de l'humanité. Mais basé selon une réalité importante, quelle est la relation avec le père ? Et donc, c'est vrai que nous, c'est pour ça que Dieu s'appelle le père. Vous savez, quand les disciples viennent voir Jésus, ils lui disent, mais comment faut-il faire pour prier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose que Jésus leur enseigne, c'est quoi ? Notre, notre père. Notre père. Notre père. Nous avons besoin d'avoir à nouveau dans notre cœur l'image du père qui est Dieu. L'image d'un Dieu qui est parfait, qui nous guide, qui nous sécurise, qui est cet exemple qui est là dans les moments où on a le plus besoin. Et du coup, lorsqu'il y a cette relation que seul Dieu peut nous proposer en vérité, du coup, on peut, avec légèreté, facilité, simplicité, accepter le regard, qui est vrai d'ailleurs, de qui nous sommes. Et selon ce regard-là, ce que je pense être va déterminer ce que je vais faire. Vous êtes d'accord avec moi ? Souvent, c'est parce que je ne sais pas qui je suis, parce que je n'ai pas eu peut-être ce lien avec le père, mais je vais dépenser toute mon énergie pour, au travers de ce que je fais, trouver ou essayer de trouver qui je suis. et du coup, je peux me perdre. Je peux me perdre en essayant de me trouver. J'espère que vous me suivez. Mais, donc, c'est extrêmement important ce matin, ce dont on parle. Et donc là, l'apôtre Jean, il nous parle de ce qui est vraiment le plus important, en vérité, dans cette réalité de la relation avec le père. C'est la communion. Il nous parle de la communion. La communion. Et ce matin, je voudrais que nous puissions laisser Dieu nous parler sur l'importance de rentrer dans la communion. La communion. Dario a prié pendant la louange en disant, mais Seigneur, tu nous appelles, non, pas simplement à une relation, mais à la communion. À la communion. Et dans ce passage, on peut voir que l'apôtre Jean nous parle de la communion. Et ce matin, je vais opposer, même si, de façon absolue, je ne devrais pas le faire, mais c'est juste pour essayer de comprendre ensemble une vérité, une réalité. Je vais opposer le terme relation au terme communion. D'accord ? Et d'ailleurs, dans l'écriture, la plupart du temps, il est parlé plus de communion que de relation. Lorsqu'il est parlé de relation avec Dieu, c'est souvent communion avec Dieu. Lorsqu'il est parlé de relation dans le corps de Christ, il est parlé de communion dans le corps de Christ. Il n'y a pas le terme relation en général. Mais au verset 7, donc, si on pouvait s'arrêter sur un verset, c'est « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » il sous-entend que si nous avons vraiment cette communion avec Dieu, automatiquement, ça amène une communion avec les frères et sœurs. Vous êtes avec moi ? Et encore une fois, cette façon de penser va totalement à l'encontre du monde moderne. Le monde moderne, c'est « Je prends ce que j'ai à prendre pour faire et pour vivre ce que j'ai à vivre. » On est dans l'individualisme. C'est vrai ou pas ? On essaie de se réaliser, etc. Mais dans l'écriture, c'est tout le contraire. Je me présente auprès du Père et il y a cette communion qui est basée sur la vie, mais la vie pas telle que l'apôtre a pu le vivre parce que lui dit « Mais on a vu, on a touché, on a entendu. » Nous, nous, on n'a pas ni vu, ni touché, ni entendu Jésus-Christ physiquement. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais il dit « Mais on a écrit ces choses afin que vous puissiez être en communion avec nous, avec le Père et le Fils afin que notre joie soit parfaite. » Et c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu nous propose une communion parce que celui qui a inspiré la parole de Dieu, on sait que c'est l'Esprit Saint et alors que nous mélangeons la foi à ce que nous entendons, qu'est-ce qui se passe ? Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans cette dimension, ça s'appelle la vie spirituelle, dans cette dimension où il témoigne à notre âme. Et c'est pour ça que bien que nous n'ayons pas vu Dieu, nous pouvons dire ce matin « Nous l'avons vu. » et bien que nous n'ayons pas entendu Dieu avec nos capacités physiques, nous pouvons dire ce matin « Nous l'avons entendu. » Et bien que nous n'ayons pas touché Jésus-Christ physiquement, nous pouvons dire « Il nous a touchés et nous on l'a touché. » Pour quelles raisons ? Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et lui, son témoignage, ce n'est pas juste « Eh les gars, il s'est passé ça. » Non. Son témoignage, c'est qu'il nous fait expérimenter la réalité de ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. Et ça, c'est le miracle de la vie chrétienne. C'est le miracle de la vie chrétienne, la communion. La communion. Mais si on pense à notre vie, à notre monde, parce que nous sommes nés avec un besoin de relation, vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes nés avec un besoin de relation. Mais comme nous sommes nés avec le besoin de relation, ce qui accompagne ce besoin de relation, c'est aussi notre nature pécheresse. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, dans la sphère de la relation, on a toujours des attentes. On cherche à être compatible. On attend de l'autre qu'il nous donne quelque chose ou qu'il représente quelque chose ou qu'il ait une telle attitude, etc. Donc, dans la relation, il y a quelque chose dont j'ai besoin que je veux prendre, consciemment ou inconsciemment. Dans la communion. Dans la communion. on s'offre. Dans la communion, on s'offre soi-même. Dans la relation, telle que le monde nous la propose, va toujours préserver notre égo. Toujours. Dans la communion, l'égo est crucifié. L'égo est crucifié. Pourquoi ? Parce que dans la relation, comme c'est conditionné est conditionnel. Il y a des choses que... Il y a des situations qui vont me blesser. Vrai ou pas ? Je parle dans l'église, dans le corps de Christ. Il y a des choses qui m'ont blessé. Quelqu'un va me dire quelque chose. Quelqu'un va avoir une attitude. Ou peut-être, on va m'oublier. Est-ce que vous pensez que des fois, on peut oublier des frères et sœurs ? Ce n'est pas qu'on les oublie, mais on est tellement pris par le train de ce monde, la vie, le rythme, que des fois, on ne se rend pas compte, ça fait peut-être 2, 3, 4 semaines, un mois qu'on n'a pas vu un frère ou une sœur et personne ne l'a appelé. Et ça, ça peut être vraiment quelque chose qui peut blesser. Parce qu'on peut se sentir isolé, etc. Mais, si ce frère ou cette sœur a nourri dans son cœur la communion, la communion dans le corps de Christ, et non pas juste la relation, même ce soi-disant oubli ne sera pas un sujet de blessure, mais un sujet d'adoration. Et elle pourra dire, dans un esprit de communion, « Eh, regarde ce que le corps de Christ ne m'a pas donné. » Mais dans la sphère de la communion, on va dire, « Ok, peut-être je vis quelque chose de difficile, peut-être je me sens isolé, mais moi, qu'est-ce que je peux donner pour le corps de Christ ? » Sous-entendu, « Et si moi, j'appelais ? » « Et si moi, j'appelais ? » Parce que si je reste seul avec mes propres pensées, je vais dire quoi ? « Je suis rejeté. » « Je ne suis pas aimé. » « Ou mal aimé. » Et vous savez, après, jusqu'où ça peut aller ? Et après, on revient dans le corps de Christ, et on est à vif, et on ne peut pas communier avec les autres. Parce qu'il y a la frustration, il y a la colère, il y a la blessure, etc., etc. Mais quand on vit dans la sphère de la communion avec Dieu et dans le corps de Christ, en vérité, nous marchons dans la lumière. Et c'est quoi la lumière ? Comme dit Jean. C'est quoi la lumière, marcher dans la lumière ? C'est marcher selon la vérité. C'est marcher selon la vérité. Donc, je ne vais pas interpréter ce que les gens m'offrent, ce que les gens auraient dû faire par mes ténèbres, ou ma, entre guillemets, souvent qu'on interprète comme lumière. parce qu'on pense que notre raisonnement ou nos émotions, notre expérience est une lumière. Non. La seule lumière que Dieu accepte, c'est sa parole. Tout le reste sont la lumière dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et entre parenthèses, ce qu'il faut savoir au niveau de la psychologie humaine, le travail de psychologie, de psychiatrie, c'est que ça peut des fois avoir des besoins dans cette sphère-là. Mais sachez que sur la psychologie, la psychiatrie, au niveau de la médecine, elle pourra au mieux que vous amener à vivre du côté bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut-être que vous étiez dans la sphère du mal, le côté mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire peut-être des blessures, peut-être une dépression, ce que vous voulez, mais au mieux, ils vont vous amener dans la sphère du bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la seule lumière qui peut nous amener à vivre et à manger de l'arbre de vie, c'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la seule. C'est la seule. C'est pour ça que la psychologie humaine ou même chrétienne ne peut pas amener un croyant à être libéré profondément. Ce n'est pas possible. Encore une fois, on va réenforcer ce dernier peut-être à vivre dans la lumière de la connaissance du bien et du mal, mais pas la lumière de l'arbre de vie. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la psychologie séculière, même si elle est chrétienne, on peut l'appeler... Vous savez, on utilise les principes de la psychologie séculière, mais on met des versets bibliques. Mais en vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Même si, encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je dis que ce n'est pas le moyen que Dieu a choisi pour nous amener à vivre de l'arbre de vie. Ce n'est pas le moyen de Dieu. Donc, pourquoi ? Parce que pour vivre de l'arbre de vie, Dieu nous a proposé, et Christophe Lachon nous a proposé la croix. Or, la psychologie va réenforcer ou adoucir ou améliorer l'ego. Mais jamais le crucifier. Vous m'entendez ce matin ? Jamais le crucifier. Or, ce qui amène la communion dans le corps de Christ, c'est la lumière de Dieu qui amène toujours une révélation. Lorsqu'il y a communion, nous ouvrons en tout cas l'espace à Dieu d'amener des révélations dans le corps de Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas vrai que lorsqu'on communie les uns avec les autres, et puis on parle avec les uns les uns, on parle de la parole de Dieu, on parle du royaume de Dieu, et puis à un moment donné, combien de fois Dieu a révélé quelque chose, Dieu a éclairé des sujets, Dieu a illuminé mon âme. Combien de fois ? Combien de fois ? C'est incroyable. Mais dans la sphère de la relation, ça ne se passera jamais. Parce que la relation, même si on essaie d'être spirituel, vu qu'il n'y a pas la croix dans le cœur de l'un et de l'autre, il n'y a pas de révélation. Jamais. C'est pour ça qu'en général, et les compromis, et les calomnies sont toujours dans la sphère et le champ juste des relations. Pourquoi ? Parce que les relations en général sont fondées sur le sentimentalisme. Le sentimentalisme. Qu'est-ce que ma relation avec toi m'apporte émotionnellement ? Ou rationnellement ? Voilà. Ma relation avec toi, ça m'équilibre psychologiquement ou émotionnellement. Mais ce n'est pas la communion, mes amis. La communion révèle et manifeste la vie de Dieu par la lumière de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin ? Je vous fais réfléchir. Et c'est important. C'est important parce que si on n'est pas bien enseigné, on va avoir de mauvaises attentes dans le corps de Christ. Et on va être blessé des fois pour rien. Dans le sens, quand je dis blessé pour rien, ça veut dire que des fois on peut être blessé mais se dire il n'y a pas d'espoir pour que je sois guéri dans ce que je suis en train de vivre. Or, quand je comprends ce que l'Écriture enseigne, je réalise que même si je peux être blessé, et ça va arriver, mes amis, si vous êtes dans cette église et que vous n'avez pas été blessé par un frère ou une sœur ou par un pasteur, surtout les pasteurs, c'est les pires. Ne vous inquiétez pas. Bonne nouvelle ce matin, ça va arriver. Mais c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre sanctification. Dieu, comme dit Jésus dans Jean 15 et Jean 17, le désir de Dieu, comme Jésus a pu l'exprimer, c'est que vous soyez un comme moi et le Père nous sommes un. Et est-ce que dans cette unité entre le Père et le Fils, est-ce que le Père a épargné le Fils de la croix ? Je vous pose une question ce matin. Est-ce que dans cette unité, le Père a épargné au Fils la croix ? Non. Dans notre unité entre nous, dans notre relation avec le Père et avec le Fils, et dans notre relation les uns avec les autres, est-ce que vous pensez que Dieu va nous épargner la croix ? Je vous pose la question ce matin. Vous êtes avec moi ? Est-ce que Dieu va vous nous épargner ? Non. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas le salut. S'il n'y a pas la croix dans notre expérience les uns avec les autres, il n'y a pas de vie de résurrection. Et s'il n'y a pas de vie de résurrection, nous prenons pour acquis la gloire de Dieu au lieu que seul Dieu soit glorifié ? Parce que seulement dans la vie de résurrection Dieu est glorifié. C'est pour ça que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous et il n'accepte pas que dans une église, quand je dis dans une église c'est dans la vie des frères et soeurs, il n'acceptera pas, longtemps en tout cas, qu'on soit en jeu dans la sphère des relations. Il n'acceptera pas ça. En tout cas, Dieu ne prendra pas plaisir à être présent au milieu de relations. C'est pour ça que quand Jésus dit mais là où deux ou trois sont assemblés, à, en, mon nom, je serai au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire en mon nom ? Yeshua, Jésus, le sauveur. Et pour qu'il soit Yeshua, le sauveur, Jésus, c'est la croix. Pour que Dieu manifeste son nom, c'est-à-dire sa nature, ça va être automatiquement au travers de la croix. Vous vous souvenez de la croix ? Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que je parle, comme le psalmiste, je parle à mon âme selon la lumière de la parole de Dieu. Oui, mais mes émotions me disent... Non, non, mais on s'en fout de tes émotions. Enfin, on s'en fout pas, mais si ton émotion n'est pas filtrée par la lumière de la parole de Dieu, il faut dire à son âme, comme dit le psalmiste, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi ? Confie-toi en Dieu. Oui, mais je le sens pas. Heureusement que tu te sens pas parce que ça sent pas des fois très, très bon. La chair, elle pue, de toute façon. Mais non, on n'est pas là pour sentir les choses, on n'est pas là pour... Non, on vient à la parole de Dieu et Dieu fait ce travail extraordinaire car la lumière nous introduit dans la vie. La lumière nous introduit dans la vie. Vous savez, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de gens et notamment dans la sphère des couples et très souvent, et c'est souvent les femmes qui mettent ça en lumière, mais très souvent, dans les couples chrétiens en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui souffrent du manque de communion dans leur couple. Elles honorent leur mari, elles aiment leur mari, elles servent leur mari, elles sont là vraiment pour le soutenir. Le mari prend soin matériellement, parfaitement des choses, c'est quelqu'un qui se sacrifie, etc., etc. Mais cette femme se sent vide, complètement sèche dans son âme. Pourquoi ? Parce que communion. Il n'y a pas de communion dans le couple. Il n'y a pas de communion dans le couple. Et c'est extrêmement important parce que ça peut avoir des conséquences assez sérieuses. Parce que la compatibilité sexuelle ou psychologique ne suffira pas. À un moment donné, il faut qu'il y ait la communion. Parce que c'est dans la communion où Dieu se révèle. C'est dans la communion où Dieu révèle son nom et amène des révélations au sein du couple. Et en tant qu'au couple, je vais parler des célibataires, mais en tant qu'au couple, on a besoin de vivre ensemble. De vivre ensemble. D'expérimenter ensemble. À la lumière de Dieu, la vie de Dieu. Ensemble. Ensemble. Et c'est pour ça que, hier, on est allé, avec le petit, on n'a pas pu le faire pendant quelque temps. Mais hier, ma femme, dès que ma mère a pu garder le petit, on est allé évangéliser ensemble. Et ensemble, on a vécu quelque chose où Dieu s'est manifesté. Alors qu'on témoignait à ces deux jeunes femmes. Ensemble, on a vu la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et après, quand tu sors de là, après avoir vécu ce que tu as vécu avec Dieu, le regard qu'on porte l'un sur l'autre est différent. Parce qu'on a vu Dieu manifester sa vie à travers son épouse ou son mari. On a eu communion. Quand il n'y a pas de communion, c'est juste une question de temps avant que les détails prennent la place de la relation. Et après, on arrive à un point où des gens restent ensemble, vivent ensemble, juste parce qu'il y a les enfants. Et quand les enfants quittent la maison, les gens divorcent. Vous avez des gens, ils avaient le train-train de la vie, et puis à un moment donné, les deux arrivent à la retraite, puis ils se sont dans le blanc des yeux, ils se disent mais en fait, t'es qui toi ? Je ne te connais pas. Oui, je sais que tu es le père de tes enfants, toi tu es la mère de tes enfants, mais on ne se connaît pas. T'es qui ? Jamais eu de communion. Il n'y avait pas de communion. Et la parole de Dieu est claire, elle nous appelle à la communion. Dans le corps de Christ, les anciens, j'espère qu'on va agrandir, avoir communion entre nous. Les diacres, communion entre nous. Les membres du staff, communion entre nous. Pourquoi ? Parce que la communion va toujours amener l'unité. Dans l'église, vous voyez, vous avez des gens à côté de vous. Regardez, regardez, devant, derrière, sur le côté. Regardez les gens à côté de vous. Regardez, regardez bien les gens à côté de vous. Ok. Et je vous pose la question. Je vous pose la question. où est notre communion avec ces gens qui sont là. Où est notre communion ? Et je ne suis pas en train de faire des reproches ce matin. Je suis en train de dire que si nous cherchons la communion, parce que nous avons communion avec le Père et le Fils, dans l'unité, c'est une conséquence de désirer une communion dans le corps de Christ. Combien j'aime entendre ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres ? Si on prenait l'histoire de chacun et de chacune ici ce matin, on n'est pas nombreux, mais le peu que nous sommes là, je vous assure, ça nous fait réfléchir les genoux et adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu a fait ça ? Non, Dieu est allé jusque-là pour toi. Waouh ! Et c'est ce que fait l'apôtre Jean. Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Donc la communion. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste ce matin, c'est encourager que Dieu va toujours nous amener sur le terrain de la communion. C'est pour cette raison qu'il a pensé et créé le corps de Christ local. Il y a l'Église universelle, mais c'est impersonnel. Mais quand nous vivons la communion là, les uns avec les autres, là où Dieu nous appelle, dans l'Église où Dieu nous appelle, je ne parle pas du bâtiment, je parle dans le lien local avec des frères et sœurs. C'est ça la communion dans l'Église. Aujourd'hui, on est en local, demain, peut-être, il n'y en aura pas, on fera autrement, mais on est là. Mais les uns avec les autres, on peut expérimenter une communion. Une communion. Et c'est ce qu'on a vécu avec les jeunes, vendredi. On a posé des questions, ils ont répondu, certains ont répondu devant tout le monde, d'autres pas après. Mais communion. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous réaffirmer au travers de la communion qu'il est notre Père, qu'il est ton Père. Et il te dit, ne te soucies pas, je suis là. Il dit, ne te soucies pas, je suis là. Et je finis avec cette pensée, mes amis. Avant que Jésus soit tenté dans Matthieu 4, tu as cité le verset tout à l'heure, Matthieu 4,4, l'homme n'y viendra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais juste avant d'être tenté dans le désert, Jésus a vécu, et la tentation elle était liée à quoi ? A son identité et donc à sa relation vis-à-vis du Père. Si tu es fils de Dieu, sous-entendu si vraiment le Père t'aime, si vraiment tu es reconnu du Père, si vraiment tu es si aimé de Dieu, le Père, pourquoi tu es en galère ? Pourquoi tu es dans le désert ? Pourquoi tu as faim ? Pourquoi tu es en faiblesse ? Pourquoi ? Où est ton Père ? Alors prouve devant tout le monde que Dieu le Père t'aime vraiment. Et voilà. Et puis il tente Jésus comme ça. Et Jésus répond l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh ! Waouh ! Mais juste avant, juste dans la fin du chapitre 3 de Matthieu, quel événement essentiel s'est passé dans la vie de Jésus ? C'était le baptême. Et qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Jésus ? Une voix s'est fit entendre du ciel et a dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis un peu d'affection ? » Non ? « Toute mon affection. » « Toute mon affection. » Et cet élément-là, cette expérience que Jésus a vécue, lui a donné les capacités de vivre ce qu'il a vécu en Matthieu 4. Donc ce matin, la communion avec notre Père qui va te dire qui tu es, qui va te montrer le chemin à prendre, qui va te permettre de passer le test du temps, le test des épreuves, le test des relations. Il est ton Père. Il est notre Père. Et la communion qui va s'en suivre les uns avec les autres, je vous assure, ayons une attente parce que c'est ce dont nous avons besoin. Et je disais à Dorine, à mon texte, vendredi après le temps des jeunes, je disais « Mais Dieu, moi, littéralement, vendredi, Dieu a marqué ma vie. » parce que j'ai tellement vu la vie de jeunes gens qui avaient une valeur, qui avaient une qualité, qui avaient un cœur extraordinaire. Et je ne peux pas les nommer, mais juste de penser à certains jeunes, ce qu'on a vécu en ce vendredi, je pourrais même pleurer ce matin. Mais juste de dire à quel point Dieu est notre Père et il nous aime. Donc ce matin, soyez bénis. Et le défi de cette semaine, c'est quoi ? La quoi ? La communion. Ok, on va prier. Prions. Notre Dieu,